– RFI et France 24 présentent Mardi Politique. – Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Notre invité ce soir est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler bien sûr d'éducation, mais vous étiez au Grenelle sur la violence faite aux femmes. 100 femmes ont été tuées cette année par leurs compagnons ou par leurs maris. Et ce mardi, le gouvernement a lancé le Grenelle des violences conjugales sous la houlette du Premier ministre, Édouard Philippe, avec des ministres. Vous y étiez d'ailleurs. Alors j'imagine que là aussi c'est une question d'éducation, que c'est des problématiques qui se prennent très tôt. Quelles sont, vous, les propositions du ministre de l'Éducation ? – Ce que l'on voit tous très clairement, c'est que c'est un problème de société très grave, qui d'ailleurs touche de très nombreux pays dans le monde. Et donc, comme toujours, quand il y a un phénomène de société, on pense à l'éducation comme étant la première des réponses. Et c'est vrai. L'éducation, ça permet de transmettre des connaissances, mais ça permet de transmettre aussi des valeurs. Et s'agissant de notre devise républicaine, qui est au socle de nos valeurs, liberté, égalité, fraternité, cela nous renvoie évidemment à la liberté des femmes, à l'égalité homme-femme et à la fraternité. – Mais concrètement, comment ? – Et concrètement, ça signifie d'abord, un, que dans nos programmes, ces enjeux-là doivent être toujours plus présents et nous allons y travailler. Deuxièmement, qu'on doit réussir à engager les élèves dans ces enjeux-là, et donc par des actions très concrètes, leur participation par exemple à des activités associatives en la matière. Puis tertiaux, notre capacité de signalement, nos infirmières, nos assistantes sociales. – Oui, parce que les enfants sont des victimes aussi de ces violences. – Nous avons à lutter contre les violences faites aux enfants. Et très souvent, malheureusement, la violence faite aux enfants, c'est aussi l'indice d'une possible violence faite aux femmes. Et donc, c'est évidemment cette mobilisation contre les violences telles qu'elles existent dans le cercle familial, parfois dans nos sociétés, que nous devons aussi nous mobiliser. – Et par rapport au respect des femmes, est-ce qu'il y a des efforts supplémentaires à faire dans certains quartiers difficiles ? – Il est évident que sur l'ensemble de nos territoires, et a fortiori dans certains quartiers plus difficiles que d'autres, nous devons agir. Et nous devons agir par l'éducation. Le fait de mettre l'instruction obligatoire à trois ans fait partie de cette stratégie, parce que c'est dès l'école maternelle que l'on apprend à se respecter entre garçons et filles, qu'on apprend les valeurs de l'esprit collectif, etc. – Alors, vous aviez dit justement que l'école, à partir de trois ans obligatoires, était due aussi aux problématiques sociales, certes, mais aux problèmes de l'islamisme. – Ah, c'est un des sujets. – Et vous avez un peu... Vous avez dit qu'il faut appeler un chat un chat. – Oui. – Vous le dites toujours. – Ce que je dis, c'est que... Enfin, j'ai donné ça comme exemple parmi les vertus de l'instruction obligatoire à trois ans, c'est-à-dire de réussir à s'assurer que tous les enfants, garçons et filles, aillent à l'école. Et j'avais donné l'exemple des filles, et en effet, je le répète, le fondamentalisme islamiste, parfois, peut conduire à ce que des petites filles, mais parfois aussi des petits garçons, d'ailleurs, n'aillent pas à l'école. Ça peut d'ailleurs même être vrai au-delà de l'âge de la maternelle. On a le phénomène aussi au moment de l'adolescence. Certains m'ont répliqué que c'était faux parce que les statistiques montraient qu'il y avait autant de filles que de garçons à la maternelle. Mais évidemment, cette réplique ne vaut pas puisque c'est un peu comme si on disait que des personnes, que plus de femmes meurent dans un accident de la route parce qu'elles ont pris des somnifères et qu'on dirait que c'est faux parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes qui meurent dans un accident de la route. – Vous pensez qu'il y a une volonté de ne pas nommer les choses, de ne pas les dire ? – Oui, il y a parfois la volonté de ne pas nommer les choses, donc ça existe. Je ne dis pas que c'est un phénomène de masse, on s'en fout, mais par contre, c'est un phénomène qui existe, donc il faut le traiter, mais je ne dis pas que c'est la raison principale de l'instruction obligatoire à trois ans. – Et sur ce sujet-là, vous allez faire aussi, fin septembre, faire le point sur la laïcité puisqu'il existe aussi des problèmes dans les établissements, j'imagine, sur le port du bois. – Oui, c'est un sujet, là aussi, que nous traitons depuis deux ans de manière volontariste. Il y a des équipes laïcité désormais dans chaque rectorat de France pour intervenir et j'avais promis de faire un point trimestriel régulier, donc j'en ferai un à la fin du mois de septembre. – Un point, mais après le point, est-ce que vous aurez des actions ? – Des actions, bien sûr, c'est d'ailleurs déjà le cas. Faire un point, c'est à la fois nommer les choses… – Est-ce qu'on peut faire le point et puis il ne se passe rien ? – Non, non, bien sûr, à chaque fois, il y a une double dimension, c'est-à-dire d'abord nommer les choses, c'est la base indispensable, donc serrer les phénomènes, ce qui permet d'ailleurs d'être ni dans l'exagération ni dans la minimisation, et puis sur cette base lucide, agir. C'est ce que font ces équipes qui vont dans les établissements pour qu'à chaque fois qu'un personnel de l'éducation nationale leur signale un problème, ils puissent intervenir. – Alors, c'est votre troisième rentrée scolaire après avoir entrepris plusieurs réformes. Pendant ces trois années, vous avez eu l'opinion, on peut le dire, derrière vous, notamment avec les dédoublements des classes, et surtout, vous vous êtes intéressé à l'école primaire, qui était le maillon faible et la grande oubliée de l'éducation nationale. Vous, vous en êtes occupé. Mais cette rentrée 2019, vous vous dites que tout va bien, semble peut-être un peu plus difficile avec la réforme du BAC, et on l'a vu quand on le voit à cette rentrée aussi. Est-ce qu'elle est bien comprise, cette réforme, et surtout, quel est son intérêt ? On n'a pas toujours compris. Certains parlent d'inégalité entre les lycées avec l'idée du contrôle continu. Et en clair, la question peut-être un peu large que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de l'école française ? Alors, ceux qui l'ont le mieux compris, cette réforme, c'est les élèves qui sont en première actuellement et qui étaient en seconde l'année dernière et qui ont parfaitement compris un des points clés de la réforme, qui est qu'on leur donne beaucoup plus de choix. Là où ils avaient trois séries standardisées pour le BAC général auparavant, L, E, S et S, ils ont désormais des dizaines de choix pour eux, de combinaisons. Donc ça, ils l'ont très bien compris et ils se sont appropriés les vertus de cette réforme. Plus de la moitié des élèves en cette rentrée, en première, ont fait des choix qui n'étaient pas possibles précédemment. Des combinaisons qui n'étaient pas possibles précédemment. Donc ils l'ont très bien compris. Mais l'esprit de tout cela, quel est l'esprit de ce que nous faisons ? Et pour l'école primaire, et pour l'enseignement secondaire. C'est assez simple. Pour l'école primaire, c'est donner les savoirs fondamentaux à tous. C'est la meilleure manière de lutter contre les inégalités et d'élever le niveau général de notre pays, la France. Donc lire, écrire, compter, respecter autrui. On retrouve notre premier thème. Donc c'est la première des priorités, elle est très claire. La deuxième priorité, c'est personnaliser le parcours de chaque élève. Ça passe aussi par l'enseignement professionnel qui est profondément réformé en cette rentrée, mais aussi par l'évolution du lycée. Et là, je dis pour résumer cette réforme qu'en préparant au baccalauréat, nous devons préparer l'élève à réussir ce qui suit la baccalauréat, ce qu'il va y avoir après, notamment les études dans l'enseignement supérieur. Parce que le vrai scandale jusqu'à présent, c'est l'échec dans l'enseignement supérieur, dont tout le monde s'était un peu déresponsabilisé. Et qui démarre, oui, et on prend la racine. Bien sûr, on prend le problème à la racine et l'objectif, c'est que l'élève, encore une fois, ne soit pas dans du bachotage, dans le travail de dernière minute pour décrocher un parchemin, mais vraiment dans un travail en continu, approfondi, correspondant aussi à des choix plus forts, de façon à se préparer à réussir à ce qui suivra. Alors l'autre bataille, vous en conviendrez, c'est la bataille mondiale du savoir. Alors fournie par l'OCDE, je crois que c'est tous les deux ans, on a le fameux classement PISA qui déterminent ce que les élèves de 15 ans savent et ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils savent. Voilà, vous me dites si je me trompe, mais a priori c'est ça. En 2016, la France était 26e. D'abord, est-ce que vous avez une idée du classement 2019 ? Est-ce qu'on va un peu progresser ? Alors c'est évidemment impossible de vous dire ça, on le saura au mois de décembre. Nous avons fait un travail pour que la passation se passe dans les meilleures conditions. J'espère que nous allons rebondir, mais toute la stratégie doit nous mener au cours des prochaines années à rebondir dans les classements internationaux. Qu'est-ce qui fait qu'on est à la traîne quand même ? Alors il y a plusieurs éléments, mais d'abord et avant tout notre niveau en français et en mathématiques. Vous savez, il y a deux choses que nous devons faire progresser, c'est la culture et la logique. Et derrière cela, le français et les mathématiques. Cela passe par ces savoirs fondamentaux dont j'ai parlé à l'école primaire. Donc c'est les classes dédoublées dans les 20% des territoires les plus défavorisés. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, il y a 300 000 élèves qui bénéficient de classes à 12 et dont on voit déjà le niveau augmenter. Cela va se voir dans quelques années dans des évaluations internationales, notamment celles qu'on appelle Teams et Pearls qui sont pour les élèves de CM1, donc d'environ 8 ans. Et puis pour PISA, c'est des élèves de 15 ans, donc on verra un peu plus tard les vrais progrès, mais ce sera aussi basé sur cette capacité à bien lire, à bien calculer, mais aussi à résoudre des problèmes. Et puis, on parlait de la réforme du lycée, mais s'agissant de la modernisation de la France... Pardonnez-moi, mais ce sont des réformes qui vont donner des résultats à long terme. C'est quoi ? En éducation, il y a toujours des résultats à court terme, moyen et long terme. Bien sûr que les résultats les plus profonds seront à long terme. Mais dès maintenant, vous avez des élèves de CE2, par exemple, qui ont bénéficié depuis 2 ans de ces classes à 12 et qui arrivent bien mieux préparés pour la suite de leur scolarité. Donc on a les premiers fruits. Mais vous me posiez la question sur les classements internationaux. C'est forcément sur plusieurs années que les véritables progrès vont se voir. Et puis, il y a des progrès qui ne relèvent pas forcément des classements internationaux, mais on parlait de la réforme du lycée, le fait d'avoir de nouveaux enseignements. Je pense à l'informatique en particulier, qui fait sa grande apparition dans le lycée français, désormais, en tant qu'enseignement de spécialité spécifique. Nous devenons le pays qui introduit l'informatique dans les enseignements du lycée. C'est évidemment très important. Jusquard avait déjà son numérique. Mais désormais, c'est une matière à l'égal des sciences de la vie et de la terre ou d'autres disciplines. Alors là aussi, on a un bon édan, reconnaissez-le, et c'est aussi la problématique. Est-ce qu'on peut... Qu'on fasse des réformes, soit, c'est très bien, et vous le faites. Mais les professeurs, on le sait, sont très mal payés. Là, vous leur avez accordé, d'ailleurs, c'est votre prédécesseur, François Hollande, une augmentation de 300 euros annuels, ce qui fera 18 euros par jour, ce qui n'est pas grand-chose. Enfin, plus que ça, mais par mois. Parce que par mois, ce serait bien. Oui, j'ai dit 300 euros l'année et 18 euros par mois, absolument. Est-ce qu'on peut avoir, objectivement, une éducation nationale de qualité avec des profs qui sont mal payés ? Bien sûr que non. Là aussi, d'ailleurs, c'est un problème que l'on retrouve dans de très nombreux pays, mais les professeurs, de façon générale, ne sont pas les payés. La France, on est quasiment derniers. On est derrière l'Italie, on est devant l'Italie et la Grèce. Oui, ça dépend de ce que vous regardez. Parce que là, il faut regarder aussi les professeurs du premier degré, ceux du second degré, les débutants, etc. C'est un sujet assez complexe. Mais je le reconnais bien volontiers, les professeurs, et je l'ai beaucoup dit, ne sont pas assez payés en France. C'est pour ça que nous sommes engagés désormais dans une tendance pour aller améliorer cette rémunération, avec de premières mesures pour 2020. Celle des 300 euros annuels est une mesure parmi d'autres. Vous dites qu'elle avait été annoncée par le précédent gouvernement, certes, mais c'est ce gouvernement qui le fait et donc qui le finance. C'est donc évidemment ce gouvernement qui a emporté la responsabilité. Mais bien sûr, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à faire. Ça représente quand même 300 millions d'euros pour l'an prochain, mais nous mettons plus d'un milliard d'euros dans l'augmentation du budget de l'éducation nationale, dont l'essentiel va aller dans le pouvoir d'achat des professeurs. Il y aura donc des améliorations, mais ces améliorations se dérouleront aussi sur plusieurs années. Nous sommes entrés dans un dialogue social approfondi avec les organisations syndicales pour développer cette augmentation des salaires au cours des années suivantes. Alors, on va parler des langues vivantes parce que je sais que ça vous tient à cœur. Dans son discours de la Sorbonne en novembre 2017, sur l'Europe, le président Emmanuel Macron a souhaité que tous les élèves maîtrisent deux langues vivantes à la fin du lycée. Et vous êtes en train de vous y atteler avec, je crois, des expérimentations, si on peut en savoir plus. D'abord, nous voulons approfondir le principe de la connaissance d'une langue vivante à l'occasion de l'école primaire. On sait qu'on apprend mieux une langue vivante avant l'âge de 11 ans. Et donc, très important que tous les élèves puissent bénéficier d'un enseignement approfondi et de qualité d'une langue étrangère à l'école primaire. Et puis ensuite, de la deuxième langue, parfois dès l'école primaire, mais en tout cas, lors de l'enseignement secondaire. Cela va passer par toute une série de choses. D'abord, plus d'assistants linguistiques, l'usage des nouvelles technologies approfondies, la formation des professeurs et l'ouverture internationale, puisque nous allons aussi, à l'échelle européenne, doubler les programmes Erasmus et faire bénéficier davantage les lycéens, y compris les lycéens professionnels, de ces programmes Erasmus. Donc, c'est une combinaison de mesures qui vont avoir lieu, dont certaines, d'ailleurs, ultra-modernes, s'agissant de l'usage des technologies, qui vont nous permettre de franchir un cran, puisque c'est un sujet sur lequel, traditionnellement, la France n'était pas très bonne. Elle s'est un peu améliorée ces dernières années. Mais là, on va franchir une étape nouvelle. Et une question qui va peut-être intéresser, vous êtes vite fait, parce qu'on aura parlé de politique en deux mots, la France va débloquer 25 millions d'euros supplémentaires en 2020 pour l'enseignement du français à l'étranger et les frais de scolarité sont rabaissés. On sait que c'est effectivement très cher. Donc là, on fait un effort ? Oui, mais c'est un effort quantitatif très important, non seulement sur le plan budgétaire, mais aussi parce que le président de la République a fixé l'objectif de doubler dans la décennie le nombre d'élèves concernés par les lycées français à l'étranger. Donc nous sommes en train de faire avec Jean-Yves Le Drian tout un travail à la suite du rapport de la députée Savanta Casbonne. Et nous avons commencé avec Jean-Yves Le Drian à annoncer les premières mesures qui vont nous permettre notamment d'avoir une vision plus ample de ce que doit être cet enseignement français à l'étranger, qui est évidemment un trésor de la France. Vous nous avez parlé de votre vision de l'éducation française. Vous êtes un ministre qui est apprécié par toutes les droites, forme de droits, de familles de droites. Et vous avez gassé la gauche et ce qu'on appelle les pédagogistes, bien sûr, que vous énervez. Et on vous accuse de faire une révolution conservatrice. Est-ce que vous vous assumez, vous dites, bah oui, le drapeau à l'école, le drapeau français, le drapeau européen, pas de téléphone, etc. L'idée de l'ordre, etc. Ce sont des attaques et des critiques. Je ne mettrai pas ça sur l'axe gauche-droite. D'ailleurs, si vous regardez les sondages, en réalité, vous voyez aussi des personnes qui votent à gauche et qui considèrent que je fais un bon travail. Je crois que je renoue avec des grandes traditions et de la gauche et de la droite. Vous savez, si vous regardez la pensée de Jules Ferry ou même plus près de nous de Jean-Pierre Chevènement qui est une personne dont je suis proche et qui soutient, je crois, l'action que je mène, la République n'est pas le monopole de la droite, elle appartient à tous les Français. Donc, il est dommage pour la gauche de déserter ces valeurs-là. Liberté, égalité, fraternité, que je sache, ça n'est ni de gauche ni de droite. Il est important que ce soit rappelé à nos élèves et si nous voulons une société unie, si nous voulons une société qui intègre aussi, nous devons évidemment faire en sorte que les valeurs de la République et la connaissance de notre pays soient évidemment au cœur de l'éducation de nos enfants. Dernière question, Jean-Paul Delevoye, donc le haut commissaire chargé des retraites entre gouvernements. Il sera au Conseil des ministres de ce mercredi. C'est une façon d'aller jusqu'au bout de la réforme, de le prendre, la réforme des retraites. Oui, bien sûr. L'arrivée de Jean-Paul Delevoye est évidemment une chance puisqu'il est très préparé puisque c'est lui qui a travaillé à ce rapport sur les retraites. Le fait qu'il intègre le gouvernement est très logique. Désormais, il va pouvoir passer à la nouvelle étape. Cette nouvelle étape, c'est justement les discussions sur la base du rapport qu'il a établi. Qui n'est pas totalement suivi par Emmanuel Macron. Non, mais c'est normal. C'était prévu comme tel. C'est-à-dire, c'est une base de départ et désormais, nous allons travailler de façon très interministérielle puisque, par exemple, moi, je suis très concerné par l'impact sur les personnels de l'éducation nationale. Mais oui, les retraites. Et donc, je vais travailler avec vous. Qu'est-ce qui est plus important ? La réforme de l'éducation nationale ou la réforme des retraites ? Moi, je vous dirais celle de l'éducation nationale puisque l'avenir d'un pays se joue d'abord par l'éducation mais en réalité, les deux sujets sont reliés. C'est la préparation de l'avenir. Et vous allez avoir une confrontation ? Non, pas du tout. Ça va ensemble. Des retraites et des profs ? Non, au contraire. Nous enclenchons un cercle vertueux parce que la question des retraites nous oblige à réfléchir sur la rémunération des professeurs et donc sur une amélioration de la rémunération. Donc, au contraire, c'est une vision systémique d'ensemble de l'amélioration de l'éducation nationale en France. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer, d'avoir été notre invité. Merci à Charlotte Hurien-Tomacat et à Camille Nérand d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.